... Voilà, ça enregistre. Je vais prendre ce micro-ci. Apparemment, il fonctionne mieux. Donc, bienvenue à cette séance d'information concernant le plan de mobilité de Charleroi Métropole, une des cinq séances d'information qui sont organisées dans le contexte de l'enquête publique, qui est en cours en ce moment, depuis le 8 janvier jusqu'au 22 février. Alors, je me présente. Je m'appelle Nicolas Rochet. Je suis chargé de mission à Espace Environnement, qui est une association qui a pour métier d'animer des démarches participatives dans des domaines qui concernent le cadre de vie. Et Espace Environnement a été mandaté par la région Wallonne pour animer la dynamique participative dans le cadre de l'élaboration du plan. Et donc, ma mission, ce soir, consiste à veiller à ce que cette séance se déroule pour le mieux, pour tout le monde, dans le respect des uns et des autres, et en toute bienveillance. Et donc, j'y serai attentif. Alors, je vais, avant de commencer, parcourir avec vous le programme de la soirée, ce qui va m'aider à vous présenter les différents intervenants. Nous aurons tout d'abord une introduction par le service public de Wallonie, mobilité et infrastructure, qui sont ici représentés par Didier Castagne et Jérémy Tournet, qui reviendront sur le contexte de la mission. Ensuite, Thomas Mavro-Gonatos, du bureau Deloitte, qui chapeaute en fait l'élaboration du plan, prendra la parole pour expliquer un petit peu la mission qui leur a été confiée concernant le plan de mobilité de Charleroi Métropole, PMCM de son petit nom, et des éléments de contexte. Ensuite, on viendra dans le cœur du sujet, la présentation du plan, et cette tâche sera confiée à Marie 1, du bureau d'études TRAJECT, qui est un bureau d'expertise en mobilité, qui vous présentera donc dans les grandes lignes le plan de mobilité. Ensuite, je donnerai la parole à ma collègue Alexandra Vandenheide, qui se trouve ici derrière, qui va venir nous rejoindre, qui vous présentera, qui vous donnera des informations concernant les modalités de participation à la démarche participative, à l'enquête. Et donc, vous voyez, par exemple, que vous avez reçu la table des matières du plan, mais aussi des feuilles, que vous pouvez utiliser pour prendre des notes, comme aide-mémoire au fur et à mesure de la soirée, mais vous pouvez aussi remettre officiellement un avis, si vous le souhaitez, dès ce soir. Et il y a une urne qui est présente à la sortie de la salle, pour pouvoir le faire. Ensuite, nous aurons un échange entre nous, concernant le plan de mobilité. Et donc, vous voyez, au niveau du timing, qu'on a prévu une heure de présentation, et normalement, on devrait s'y tenir, et une heure d'échange entre nous. Je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous dire, sinon je vous le redirai par la suite. Et donc, je vais passer directement la parole, alors, à Jérémy Tournet, du SPOE. Voilà, bonsoir. Donc, je vais d'abord commencer par quelques mots sur la philosophie, la finalité de ce plan. Donc, le PMCM, le plan de mobilité de Charleroi Métropole, c'est bien un plan de bassin à l'échelle de l'ensemble de la métropole. C'est donc une vision stratégique à 10 ans des grands changements à apporter en matière de mobilité, pour avoir une mobilité plus durable. C'est donc pas un plan qui a pour vocation d'aborder des sujets beaucoup plus locaux. Ici, on est bien sur une stratégie sur l'ensemble des 30 communes de l'ensemble de la métropole. Alors, ce plan s'inscrit dans un contexte qui n'est pas tout récent. En fait, il répond aux objectifs de la vision FAST, qui vous sera expliquée un petit peu plus tard. Mais ce sont des objectifs à atteindre en termes de mobilité qui ont été votés par le précédent gouvernement en 2017. Et c'est bien dans ce cadre que l'on essaye de s'inscrire. C'est une vision, d'ailleurs, qui n'est pas propre à la Wallonie, mais qui est bien propre, qui est largement suivie à l'échelle européenne. Et donc, on essaye de suivre une tendance et de s'inscrire dans ces objectifs qui sont certes ambitieux, mais très importants pour faire évoluer nos habitudes. Le plan n'est pas, d'ailleurs, uniquement soumis à... Enfin, ne vient pas uniquement de ces contraintes, mais c'est également aussi une opportunité et une opportunité de mettre en place une vision supracommunale de la mobilité et de guider les communes dans leur politique, d'ailleurs, de mobilité au quotidien et de dépasser les frontières pour aller vers une vision commune. Pour élaborer ce plan, le bureau d'études a consulté les 30 communes à plusieurs reprises et également une quarantaine d'autres acteurs, une petite quarantaine, pour être bien conscients des difficultés et des enjeux présents sur le territoire de la métropole, mais également les enjeux plus spécifiques au sein des différents sous-territoires. Et suite à ce diagnostic, a mis plus ou moins deux ans. On a démarré la mission il y a, je crois, presque exactement deux ans d'ici. Donc a mis deux ans pour élaborer le plan d'action et essayer de répondre au mieux aux problématiques présentes sur le territoire. Suite à ce travail relativement long, on entre maintenant dans une période de consultation citoyenne. C'est donc dans ce cadre que vous êtes venu aujourd'hui et on vous invite évidemment à vous prononcer, que ce soit par rapport à des désaccords vis-à-vis du plan, mais également si vous appuyez certaines mesures, évidemment on vous invite également à le faire savoir. C'est relativement important de vous exprimer, puisque à l'issue de cette enquête publique, tout l'ensemble des remarques seront analysées et les remarques qui ne seront pas prises en compte, on devra se justifier si on estime qu'on ne modifie pas le plan en fonction de ces remarques. Donc il ne s'agira pas d'une réponse personnelle à chaque fois, mais les remarques seront rassemblées par thématiques et cette justification sera faite à ce moment-là. Voilà, après ces quelques précisions et cette remise en contexte, je vais passer la parole au bureau d'études et à Thomas qui va aborder le point suivant. Bonsoir à tous. Juste avant de laisser la parole à ma collègue Marie qui va vous présenter le plan, on voulait tout simplement un peu encore vous rappeler le contexte de la mission, d'où vient le PMCM. Donc voilà, il faut juste savoir que ce concept de plan urbain de mobilité, ce n'est pas un concept qui est récent, il date de quand même pas mal d'années, notamment avec un décret qui avait été adopté en 2004 et qui prévoyait du coup la création de différents plans urbains de mobilité à l'échelle de différentes agglomérations en Wallonie. Il y en avait 7 dans le décret adopté en 2004, donc Liège qui a connu son plan adopté en 2019, Charleroi, mais on peut également compter d'autres agglomérations telles que Verviers, Tournai, Mons, Namur ou encore La Louvière qui auront donc des plans prévus dans les années à venir. Il faut aussi savoir qu'au-delà de ça, comme Jérémy l'a mentionné tout à l'heure, il y a également des documents stratégiques qui ont été élaborés ces dernières années. On pense notamment à la Vision Fast qui a été adoptée en 2017 et qui dressent vraiment les différentes ambitions à atteindre pour la Wallonie en termes de mobilité d'ici 2030. Mais on a également la SRM, la stratégie régionale de mobilité, qui a été adoptée deux ans plus tard et qui dressent vraiment la feuille de route qui va servir à atteindre les objectifs de la Vision Fast. Et donc, le PMCM, le plan de mobilité de Charleroi Métropole, c'est non seulement un plan qui va essayer d'une part de répondre à toutes les différentes problématiques et réalités du territoire des 30 communes de Charleroi Métropole, mais c'est également un plan qui se doit d'être aligné aux différents objectifs de la région. Le PMCM, c'est donc un plan qui concerne les 30 communes de Charleroi Métropole. Il faut savoir que dans le décret de 2004, seulement les communes de la zone PUM, dites celles de la zone du plan urbain de mobilité, étaient concernées par le plan. On a donc 17 communes, ce sont celles qui se trouvent au nord de la carte, en rouge. Mais donc, il a été décidé par la suite de greffer à cette zone PUM, la zone PMPS, pour former du coup le périmètre du PMCM. Et donc, cette zone PMPS, ce sont les communes ici, au sud du territoire, dont fait partie Philippeville, et qui sont donc des communes à caractère plus rural. Et voilà, enfin, on voulait également souligner toutes les contributions, on a eu beaucoup, beaucoup d'apports et d'aides de différents acteurs tout au long de la mission. On a notamment eu l'aide de la région, de Charleroi Métropole, des différentes communes du territoire, avec qui on a eu pas mal d'entretiens bilatéraux tout au long de la mission. Mais on peut également souligner tout l'apport qu'on a reçu de différents acteurs de la mobilité, lors de différents ateliers, de groupes de travail. On peut notamment mentionner le TEC, la SNCB, mais aussi Mobile SM, la Maison du Tourisme de Charleroi, le Port de Charleroi, et j'en passe. Mais donc voilà un peu une vue d'ensemble de ces différents acteurs qui nous ont aidés à élaborer ce plan. Et donc voilà, c'est donc ensemble qu'on aimerait du coup vous présenter le plan aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet. Et je regarde aussi Nicolas, qui me fera un petit signe si je suis trop longue. L'idée c'est de ne pas trop rentrer dans les détails, suffisamment pour vous montrer un peu tout le contenu de ce plan et des propositions qu'on fait, qu'on y fait. Et principalement, pour vous laisser le temps de réagir, de poser vos questions. Ça fait déjà deux fois, Thomas, Jérémy en a parlé, cette vision FAST, fluidité, accessibilité, sécurité, santé, transfert modal. Donc c'est un acronyme, comme on en a beaucoup dans nos métiers jargonneux. Vision FAST, mais qui est importante. Et donc vous voyez ici un peu une schématisation par des graphiques, des camemberts, qui donne un peu l'ambition que s'est dotée la région Wallonne en termes de mobilité. Donc on parle ici en kilomètres parcourus. On a déjà un premier élément important dans cette ambition-là, c'est réduire le nombre de kilomètres parcourus. Et là-dessus, un des premiers éléments, et j'y reviendrai, c'est comment on rapproche les services des lieux d'habitation, des centralités, des lieux de vie. Essayer de diminuer cette dépendance, notamment à la voiture, parce qu'on sait qu'on va de plus en plus loin. Donc ça, c'est un premier élément. Et vous voyez que les deux camemberts n'ont pas aussi la même taille. Et l'autre élément, c'est de diversifier l'usage des modes et notamment d'augmenter l'utilisation des modes actifs. Donc derrière le terme mode actif, c'est la marche et le vélo et les transports publics. Et donc vous voyez les couleurs vert, jaune, bleu qui représentent ces modes actifs-là, qui passent de la situation 2017, environ 17% de part modale, à une ambition 2030 de 35%. Donc c'est ce que disait Jérémy, c'est très très fort comme ambition, c'est très ambitieux. Et l'idée du plan et de toutes les actions qu'on y développe, c'est de se doter des moyens de comment on atteint ce niveau d'ambition-là et par quelles étapes on passe aussi. Et vous verrez dans le plan, vous l'avez peut-être déjà vu en parcourant le document, qu'on a aussi beaucoup travaillé sur le phasage parce qu'un tel niveau d'ambition 2030, à la fois c'est demain et en même temps on peut se donner des étapes intermédiaires et des moyens de vérifier qu'on a atteint ces objectifs. Je crois que je dois vous viser pour faire avancer. Comment on a travaillé par rapport à ces ambitions-là ? Et vous le verrez dans les différents chapitres. Bien évidemment, les réalités des territoires, et Thomas vous a présenté, en fait on a finalement dans la métropole un territoire avec des diversités de profils, de paysages, d'ambiances, d'offres existantes. Et donc effectivement, on a aussi déjà décliné ces ambitions-là en proposant une nuance, en disant que bien sûr, à Charleroi, ville-centre, dans la métropole, ce qu'on a appelé par un nouvel acronyme, ici que vous voyez, tout à gauche, ZHNS, zone à haut niveau de service, j'y reviendrai, on peut aller plus loin, on peut aller plus loin, parce qu'on a aussi le métro, on a déjà des lignes de bus, donc on peut pousser un peu plus loin tous ces modes-là, la marche, on est sur des courtes distances. Et bien sûr, dans les communes première couronne, deuxième couronne, dans les communes rurales, on n'a pas les mêmes contextes, on a davantage de distance à parcourir entre les villages, etc. Donc vous voyez qu'on a nuancé déjà ces ambitions, notamment en termes de kilomètres parcourus. Le point commun, et qu'on a souhaité insister, c'est quand même de dire que, y compris dans les communes rurales, et notamment dans les centralités, la marche, le vélo, fait son sens, et peut avoir sa place. Les transports publics également, sur des liaisons bien identifiées, là où on a une masse de déplacements. Et donc vous voyez qu'y compris dans les communes rurales, on vise une part modale du bus, du train de 15, 17%, etc. Donc on donne aussi la place à ces modes-là. Et donc voilà, vous voyez ici la transcription en code couleur, et donc en couleur rose, clair, le niveau d'ambition pour les communes rurales de la métropole, donc en l'occurrence, Philippeville, où on est ici ce soir. Je parlais d'ambition. On a essayé de vous synthétiser par ce schéma, un peu la structure du document que vous avez peut-être déjà lu, vous allez étudier. Donc une première partie introductive, une large partie un peu de diagnostic pour se dire, voilà, d'où l'on part, quels sont les éléments en matière de mobilité au niveau de ce territoire, les forces, peut-être les faiblesses. Un chapitre ambition qu'on décline en neuf, grandes ambitions, que je vais vous détailler par après. Et puis comment on répond à ce niveau d'ambition-là, fort à la fois de la région, mais à la fois de la métropole aussi, qui a aussi acté son schéma développement. Donc toute une série d'actions, 36 actions, qui sont à chaque fois mises sous forme de fiches, qu'on a essayé, voilà, de aussi, chacune de ces fiches phaser dans le temps. Et puis un dernier chapitre pour aussi un peu se dire, c'est beau d'avoir des ambitions, des idées, des actions, mais comment on les met en œuvre, comment on s'organise, quelle gouvernance on met en place derrière, qui fait quoi, qui peut tirer cette action, où on peut aller chercher des financements pour les mettre en œuvre. Donc voilà un petit peu la structure principale du document. Et je vais revenir au préalable sur ces fameuses ambitions qu'on souhaite décliner sur le territoire. On a finalement, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais plutôt un peu en chapeau, on a une première famille d'ambition, qui est vraiment cette notion de distance parcourue, de kilomètre parcouru, et d'essayer de réduire cette dépendance à la voiture, de rapprocher les services. Et aussi, on sait que la voiture individuelle coûte cher, et donc de ramener l'aménagement du territoire au plus proche des lieux de vie. La deuxième ambition, et on va dire liée, donc réduire les nuisances induites par le trafic motorisé, en particulier dans les centralités. Là, on est plutôt sur comment on fait avec l'existant. On sait qu'on a des infrastructures, on a des pratiques actuelles. Comment on s'assure et on retrouve le S de vision face de sécurité ? Comment on fait en sorte de se déplacer en toute sécurité ? Et là, ici, c'est vraiment la question de comment on réduit les nuisances liées au trafic motorisé, que ce soit véhicules particuliers ou camions, qui est vraiment aussi une gêne au quotidien pour les habitants. On a un troisième bloc, je pisse trop vite, que vous voyez ici en vert, qui sont toute une série d'amblitions liées aussi à comment on amène d'autres modes, comment on fait monter en puissance, le vélo, l'utilisation du vélo pour un usage qui est peut-être moins juste pour le loisir, mais qui peut devenir utilitaire au quotidien pour aller au travail, pour faire ses courses sur des courtes, moyennes distances. Comment on fait en sorte que les transports collectifs soient les plus efficaces possibles, qu'on commence à être une alternative pour certains types de déplacements ou à certains horaires ou pour certains besoins. Comment on fait surtout pour que la marche soit un mode évident et notamment dans les centres, dans les hypercentres. ou encore comment on travaille sur ce réseau routier dont on hérite, comment on peut l'optimiser, comment on peut aussi gérer la voiture en stationnement, qui est aussi un des paramètres de la mobilité. Donc un peu toute cette famille d'ambition qui est liée à amener d'autres modes, à faire monter en puissance d'autres modes que la seule voiture en mode solo. Et puis on a un dernier bloc d'ambition. Souvent, on dit qu'ils sont tout aussi importants quand on pense mobilité, on pense infrastructures, on pense problèmes de mini-poules, on pense vitesse, on pense sécurité routière. Ce qui est aussi et tout autant décisif en matière de mobilité, c'est tout ce bloc lié à l'information, à la communication. Il y a beaucoup de services qui existent déjà, qui sont parfois méconnus. Nous, souvent, voilà, on fait des tests quand on travaille avec certaines communes, mais de poser la question est-ce que vous connaissez le nom de la ligne de bus qui circule dans votre commune ? Il y a des choses qui parfois mériteraient à mieux être connues. Il y a aussi des services et Mobilism est là ce soir et participe aussi à cette information des services existants. Mais continuer à informer, accompagner les habitants pour développer une mobilité plus durable, ça, c'est une ambition très, très poussée de ce plan. Et puis, ce que vous voyez ici, l'ambition de pouvoir passer aisément d'un mode à un autre. On a beaucoup eu dans la consultation qu'on avait fait au démarrage de ce projet des gens qui disent « Mais oui, on doit attendre une heure quand on arrive à la gare, etc. » Et ça, c'est quelque chose qui peut se régler, gérer mieux l'intermodalité, le passage entre bus et train, entre « je m'avance à vélo jusqu'à la gare, etc. » Et donc, ça, c'est aussi un gros bloc sur ce transfert modal qui est important. La dernière, j'ai oublié, on parle de mobilité, bien sûr, mobilité des personnes qui nous occupent beaucoup, mais on doit aussi intégrer la question de la mobilité des marchandises, des biens. Et donc, on a tout un bloc lié à la fois d'action et donc une ambition qui est liée au fait de comment on favorise le transfert modèle de tout ce transport de marchandises. Et on verra que, voilà, c'est un enjeu en soi aussi au niveau du territoire. Pour illustrer un peu tout ce niveau d'ambition, on vous propose une petite vidéo de présentation et je reviendrai vers vous ensuite. L'organisation de la mobilité dépasse largement l'échelle de votre commune. C'est pour cela que la région Wallonne travaille sur le plan de mobilité de Charleroi Métropole, le PMCM. Élaboré en partenariat avec les forces vives du territoire, ce plan propose des solutions pour mieux se déplacer tout en utilisant moins la voiture de manière individuelle. Les actions du PMCM nous concernent tous, que vous habitiez un village ou la ville. Ces actions vont permettre d'améliorer la mobilité et l'accessibilité du territoire. Tout d'abord, il faut travailler à réduire les distances à parcourir au cœur des communes. Ensuite, le PMCM prévoit de créer des liaisons cyclables pour se déplacer en sécurité et confortablement. Pour les trajets de plus longue distance, c'est le réseau de transport en commun qui sera optimisé pour répondre aux besoins. Dans les zones moins denses, c'est le transport à la demande qui viendra compléter cette offre. Enfin, dans le cœur de la métropole, une zone à haut niveau de service est définie dans laquelle les offres de mobilité alternative à la voiture seront intensifiées. Il est évident de rappeler que tout le monde ne peut se passer de la voiture. C'est pour cela que le PMCM prévoit des solutions de covoiturage et des lieux pour, par exemple, passer de la voiture au transport en commun. Alors, si vous souhaitez être acteur de la mobilité de demain, ne tardez pas et exprimez-vous du 8 janvier au 22 février prochain. Faites-nous part de vos remarques en participant à l'enquête publique, de préférence en ligne, via le formulaire prévu sur la plateforme du PMCM. Donc, voilà pour la petite vidéo. Je vais revenir sur les principaux éléments qui ont été présentés. Donc, cette notion de réduire les distances, de réduire l'étalement urbain, de ramener les services. On vous a mis quelques éléments de la consultation qu'on avait lancée au démarrage. On voit qu'on a quand même 30% des personnes qui parcourent plus de 40 km par jour. On a aussi des personnes qui, elles, sont sur des courts déplacements, 10 km par jour, et des répondants qui disent être prêts à marcher davantage si on leur offre des conditions de sécurité, d'agrément, de plaisir dans cette marche au quotidien. Et donc, effectivement, par rapport à cette ambition-là, une des actions qui est développée dans le plan, si ça veut bien, c'est de travailler sur les centralités. Donc, à nouveau, on ne travaille pas que sur la ville centre, sur Charleroi centre. Ce que vous voyez ici, toutes les petites tâches rouges, c'est ce qu'on a défini comme étant des centralités au niveau du territoire, de la métropole. Et l'objectif et les actions, c'est que dans ces centralités, on puisse développer des services. C'est très peu sensible. Forcément, si j'habite trop. Développer des services, rapprocher les activités, et ça peut aussi faire partie des écoles, de construction de nouvelles écoles, mais aussi des services culturels. Et donc, l'idée, c'est que l'échelle de la centralité soit vraiment une échelle de la proximité et propice à la marche, notamment. Sur les nuisances, forcément, si j'habite trop. Donc, je vous le disais, la notion de nuisance, à nouveau, beaucoup, dans tous les moments d'échange qu'on a eu, que ce soit au démarrage, dans la consultation, mais aussi les bilatérales avec les communes, avec les acteurs, on a beaucoup entendu de ce problème de nuisance, du transit dans les villages. Donc là, vous avez quelques exemples. Les routes sont dangereuses. Elles passent à travers les agglomérations. Les routes de village, la route de ville du village est saturée. Traverser la N5, c'est très dangereux à pied, comme en voiture. Donc, tous ces éléments-là, liés au trafic motorisé, c'est une grosse ambition du plan de réduire ces nuisances-là, de sécuriser les déplacements. À nouveau, en priorité, dans les centralités, là, on a le plus d'activités. Et pour ce faire, différentes actions à mettre en place. La question de gérer les différents trafics, notamment sur les axes, en priorité sur les axes régionaux, en fonction de la capacité. Donc, mieux orienter le trafic là où on veut qu'il se situe. Et vous le voyez ici, sur la carte, on a pointé les portions de voirie régionale qui traversent une centralité. On en a Couvent, Chimé, Momini, WALCOUR. Et donc, c'est d'adapter, sécuriser tous les éléments, les différents traversés par ce réseau régional. Et puis, effectivement, on a aussi cette question de l'AN5 et l'AN54. Et donc, en termes d'actions à mettre en place, le plan propose d'examiner, de poursuivre les réflexions sur la création peut-être de nouveaux tronçons sur ces axes-là qui sont des axes problématiques et qui sont très, très empruntés aussi par un trafic poids lourd. Je n'arrive pas à trouver l'angle. Je vous le disais, on parle aussi du transport de marchandises. Et donc, on a cette ambition de favoriser le transfert modal. D'ailleurs, ça, en termes d'actions, il y a différents éléments. À la fois, la question de renforcer à la fois l'accessibilité des plateformes multimodales, donc des endroits de transfert de marchandises, leur attractivité aussi. Donc, il y a un enjeu économique. Il y a la question de la compétitivité des transports fluviaux et ferroviaires, donc la question des gabarits, des axes fluviaux, des aménagements infrastructurels nécessaires pour poursuivre cette compétitivité-là. Et puis, quand on se rapproche du centre-ville et notamment de la zone urbaine dense de Charleroi, cette question de pouvoir continuer à travailler sur des centres de consolidation logistique où on peut rassembler les marchandises et peut-être faire le dernier kilomètre avec d'autres modes, en tout cas en regroupant les marchandises et notamment envisager un développement aussi, une augmentation de la cycle logistique. En termes de vélos, de liaisons cyclables, l'ambition, on l'a dit, c'est de favoriser cette utilisation du vélo au quotidien. Et on a aussi des ambitions liées de passer d'un mode à l'autre. Donc l'idée, c'est effectivement pas de faire l'ensemble du trajet à vélo, mais pourquoi pas s'avancer, aller jusqu'à la gare. Donc on est aussi en lien avec cette notion d'intermodalité, de passer aisément d'un mode de transport à l'autre. On a aussi parmi les répondants presque la moitié des répondants qui sont prêts à utiliser davantage le vélo. Donc il y a des freins qui sont connus, qui sont régulièrement recensés, notamment par les associations de cyclistes. et donc on a travaillé avec les acteurs et les partenaires à voir comment on peut améliorer cet usage au quotidien et ça passe à un premier lieu par les infrastructures, les liaisons cyclables. Donc cette première carte que vous voyez ici, c'est d'abord sur la base d'un potentiel cyclable, quelles liaisons on peut proposer au niveau du territoire. Donc on est plutôt sur des liaisons on va dire de principes. Donc voilà, c'est des traits directs. Et donc on a établi un schéma d'attention pour avoir un réseau cyclable qui soit structurant au niveau de la métropole, qui puisse connecter les différents lieux, les différentes agglomérations, centralités. On intègre aussi la dimension touristique. L'idée c'est aussi de pouvoir rejoindre les lieux touristiques et vous voyez qu'il y a une connexion entre Beaumont, les lacs de l'Odeur, les lacs de l'Odeur, Philippeville. On connecte aussi les chimés couvins. Donc on est sur ce niveau d'attention et l'idée c'est qu'au plus on converge dans la zone dense, on a un plus fort potentiel de cyclistes, forcément le potentiel devient plus élevé, l'épaisseur des flèches s'accentue. Ce réseau potentiel, on l'a aussi travaillé de manière réelle on va dire sur l'infrastructure, donc par où on pourrait passer. Et donc là vous voyez la transposition de l'intention des liaisons dans des propositions de tracés qui sont faites ici au niveau du plan. Et on a différents codes couleurs des liaisons qui sont existantes, d'autres en pointillé qui sont à créer, et puis d'autres qui sont aussi peut-être à améliorer. Donc voilà, on nuance aussi un peu, on intègre bien évidemment le réseau Ravel qui est un réseau aussi important dans cette offre de réseaux cyclables structurants. Mais vous voyez par exemple, et notamment ici pour donner l'exemple entre Chimé et Couvin, que bien évidemment il y a une question de faire quelque chose, améliorer la cyclabilité de l'axe de la N99, mais bien évidemment peut-être tester aussi des alternatives sur un réseau plus facile à aménager à court terme, etc. Donc il y a eu tout ce travail qui a été fait à nouveau en atelier avec les acteurs pour essayer d'asseoir des aménagements cyclables sur l'ensemble du territoire de la métropole. Je vais y arriver. Oui. Est-ce que c'est l'angle ? Est-ce que c'est... Voilà. Donc on a parlé marche, centralité, transport en commun, vélo. Et donc si vous vous souvenez, dans les différents modes qu'il faut développer et soutenir dans cette vision fast, on a bien évidemment les transports publics, les transports en commun, faire de ces transports-là une réelle alternative et à nouveau de pouvoir faciliter un transfert bus vers le train, etc. Et donc ici, on a aussi beaucoup de répondants qui disent « Mais j'aimerais bien, je ne suis pas contre, mais ça met trop de temps. Il faut développer les transports en commun. C'est une priorité. Donc 27% des personnes qui ont répondu à la consultation disent « Ça doit être la priorité de ce plan. » On a aussi d'autres verbatimes, commentaires liés à ce que je vous disais. « Je serais prêt à prendre 30 minutes en bus sous métro à la place de 10 minutes en voiture, mais impossible de prévoir une heure pour un trajet de 10 minutes. Parfois, le bus ne passe pas, parfois, il est dévié, parfois, il passe avec l'avance et rien n'est mis en place pour le savoir. » Et donc ça, tous ces éléments-là qui nous sont revenus nous a conduit à développer dans le plan d'action toute une série d'actions que je vais vous résumer de manière très synthétique ici. Et je commence par quelque chose que vous verrez peut-être vers la fin du plan, mais qui est vraiment important, c'est cette notion d'expérience usagée. comment on fait en sorte que les usagers actuels des transports en commun, leur expérience et qu'on parle expérience, c'est toute la fluidité de leur parcours, donc l'information en amont, savoir que le bus ne va pas passer ou passera, la lisibilité des fiches horaires, adapter l'information, la lecture, vous voyez ici un exemple d'observer, laissez-vous guider, savoir où on doit se positionner quand on a un transfert entre deux modes. Donc ça, c'est un bloc qui est vraiment important. On a aussi beaucoup de propositions, en tout cas de recommandations autour du sentiment de sécurité dans les transports en commun, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup revenu, notamment au niveau du métro de Charleroi, mais pas que, donc voilà, se sentir en sécurité. Donc ça, c'est tout un bloc d'actions. Et puis, on a des actions liées aux différents modes, à commencer par le train. Et donc, vous voyez ici une schématisation, une structure de l'offre ferroviaire qu'on ambitionne. Et vous le verrez dans le document, on travaille beaucoup sur la nuance, l'offre la semaine, l'offre le week-end. Et il y a énormément de propositions qui sont de dire aussi le week-end, il y a une trop grande différence, alors que les besoins sont toujours là. On travaille aussi le samedi, on a besoin de se déplacer. Et donc, détendre progressivement l'offre, y compris le week-end, à commencer par le samedi, mais aussi le dimanche en termes de niveau d'exploitation. Donc, il y a toute une série de propositions. La temporalité aussi des déplacements est fortement développée dans le plan. Donc, on parle de l'amplitude de déplacement, donc pouvoir partir très tôt le matin. On a des remarques sur comment accéder à l'aéroport, etc., en partant très tôt le matin, le soir aussi, donc étendre progressivement l'amplitude d'exploitation du train et des bus aussi, d'ailleurs. Et vous voyez, notamment pour la ligne 132, qui intéresse peut-être plus particulièrement ici le territoire, on esquisse aussi des modes de gestion peut-être différents pour renforcer les temps de parcours, l'efficacité de cette ligne, avec peut-être des logiques de train express, de train rapide, qui s'arrêteraient dans certains points d'arrêt. En l'occurrence, on a pointé Marienbourg, Philippe-Ville, WALCOUR, comme des gares structurantes sur cet itinéraire-là. Peut-être imaginer des logiques différentes. Donc on sait que sur le train, on a aussi une échelle fédérale, on a aussi toute une logique de planification. Donc la SNCB établit des plans de transport qui sont des éléments relativement fixes. L'idée, c'est que le plan de mobilité de Charle-Voie-Métropole anticipe, prépare les futurs plans de transport de la SNCB et donne à voir quel pourrait être un nouveau mode de gestion de l'offre ferroviaire. Je vous ai parlé du train. Vous voyez ici maintenant qu'on rajoute, on superpose en noir, on retrouve le réseau ferroviaire et on rajoute ici les autres lignes, comment on les rend davantage structurantes, les lignes du réseau tech. Et vous verrez qu'on a développé toute une réflexion autour de lignes structurantes à commencer par les lignes express, les lignes express existantes. On fait beaucoup de propositions à nouveau d'augmentation de l'offre, que ce soit à nouveau en amplitude, en fréquence, donc davantage de bus par jour, mais aussi à nouveau les week-ends. On propose aussi de créer des lignes express complémentaires et notamment on a travaillé aussi sur comment on dessert mieux et davantage toute la zone des lacs avec possibilité, vous voyez, avec la ligne express 110 prolongée qui pourrait être prolongée certains week-ends lors de fortes affluences, lorsque la météo s'annonce bonne comme le fait désormais la NCCB avec les trains vers la côte lors de beaux jours et puis l'été lors des vacances scolaires. Donc vous voyez, prolongation de cette ligne Mons-Beaumont vers les lacs. On propose aussi une ligne express directe depuis Charleroi vers cette zone des lacs et puis en bleu plus clair un réseau de lignes principales qui deviennent vraiment une armature au quotidien pour les habitants entre Chimé et Couvain, entre Chimé et Momini aussi en partie en lien avec l'optimisation de la ligne 109 qu'on propose et ces lignes principales qui vont aussi de Chimé à Rance vers Serrefontaine jusqu'au lac qui connectent Beaumont et Philippeville sont des lignes qui doivent être structurantes dans la pensée des habitants. On doit pouvoir compter dessus, on doit avoir une offre claire, lisible, régulière et on doit pouvoir organiser après sa journée de travail et aller à l'école avec. Et donc ça, c'est un nouveau développement qui est proposé dans le cadre de ce plan. et vous voyez qu'on développe aussi d'autres lignes principales pour le réseau tech à l'échelle de l'ensemble de la métropole. Quand on parle de transport en commun, en fait, on peut aussi aller au-delà de seulement les bus tech et finalement se dire que quand on est à plusieurs dans une voiture, c'est aussi déjà du transport en commun. Et vous le verrez dans le plan, on est aussi très ambition dans la notion de voitures partagées. Le constat était de dire en fait, on a aussi une forte parfois motorisation mais qui est contrainte parce qu'il n'y a pas d'offres alternatives. On a aussi des gens qui n'ont pas de véhicules à disposition et donc à l'horizon de l'échéance de mise en place du plan de développer des services de voitures partagés. Donc vous voyez ici la carte. On a identifié à nouveau et ce n'est pas un système qui n'est que efficace et efficient en zone urbaine dense. Il a tout son centre y compris dans les zones rurales. Vous voyez, on pointe aussi des zones dans la zone sud du territoire à nouveau cette logique de réduire à la fois le coût de possession d'un véhicule, de mettre en commun les différents véhicules. On développe aussi cette notion de transport à la demande, cette notion de dire le bus ne pourra pas et ne peut pas être efficace partout, en tout cas le bus classique. Par contre, on peut imaginer d'autres services beaucoup plus adaptés, beaucoup plus flexibles aux besoins avec des plus petits véhicules qui sont d'ailleurs plus en lien avec leurs besoins au quotidien, en lien avec leur accompagnement. On a aussi besoin de répondre à certains besoins spécifiques. On a, lors de la consultation, des personnes qui nous disent voilà, avec mon épouse handicapée, il nous est souvent difficile de nous déplacer autrement qu'en voiture. Et donc, par rapport à tous ces besoins-là, le transport à la demande qui est déjà quelque chose qui est mis en place et intégré dans le plan d'action avec une proposition de travailler et d'uniformiser cette philosophie de transport à la demande parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a différents services mis en place ou qui ne sont pas uniformes sur tout le territoire. Et donc, vous voyez sur cette carte qu'en fait, on couvre sur la plupart du territoire la nécessité de développer le transport à la demande et d'ailleurs, y compris en zone urbaine, peut-être pas sur les mêmes besoins, peut-être plutôt le soir, le week-end, on peut aussi avoir des logiques d'adapter les véhicules et les horaires aux besoins. Et pour finir sur la voiture autrement ou la voiture mieux remplie ou mieux partagée, le covoiturage, donc on a 35 personnes qui ont répondu à la consultation qui covoiture au moins une fois par semaine et donc ça, c'est des pratiques finalement qui sont, voilà, on se regroupe, on réunit, on rassemble les enfants pour des activités sportives, etc. Comment on fait en sorte de monter en puissance sur cette pratique du covoiturage, c'est aussi une des ambitions de la région d'avoir moins de voitures parce que plus de personnes dans chacune des voitures et vous verrez que le plan développe toute une stratégie autour du covoiturage et notamment des infrastructures qui sont liées en intégrant les différents parkings de covoiturage déjà existants que vous voyez ici en bleu et puis en vert ou en rouge sur la carte toute une série de parkings à développer dont certains sont déjà actés et budgétisés par la région, donc voilà on les a repositionnés mais d'autres endroits qui n'ont pas forcément été bien arrêtés, enfin qui ont été arrêtés mais pas budgétisés donc on essaye de pointer les différents lieux à équiper qui sont importants parce qu'ils facilitent cette mise en lien des différents passagers des différents covoitureurs et puis vous verrez dans le plan on parle aussi de lignes de covoiturage et donc d'amener cette notion peut-être presque d'identifier des endroits où on sait qu'on va trouver plus facilement un covoiturage le bloc de l'information de l'accompagnement est important je le disais en introduction 42% des personnes qui ont répondu à cette consultation estiment qu'elles ne sont pas assez informées par les informations les différents services et il y a aussi cette notion de passage d'un mode à un autre pouvoir compter sur la flexibilité combinée bus tram trottinette ainsi que la voiture avec des ordres de parking stratégiquement établies donc ça c'est des choses qui nous sont revenues et par rapport à ça on a aussi travaillé un terme peut-être un jargon pour vous les mobipoles et donc c'est l'appellation en fait d'un endroit où on regroupe les modes et on fait en sorte qu'on passe plus facilement d'un mode à un autre ça peut être du très local et c'est un endroit où à l'arrêt de bus on a des arceaux vélo et ça peut être des endroits beaucoup plus intégrés au niveau des gares où on a d'autres services où on peut aussi retrouver nos voitures partagées et donc vous verrez qu'on a en fonction des tailles des enjeux liés à ces endroits d'intermodalité différentes tailles qui sont un peu reprises sur le type des vêtements XLLMS et puis des niveaux de priorité aussi d'aménagement en disant qu'à très court terme on a certains pôles qui peuvent être aménagés voilà j'espère avoir retenu le timing j'ai peut-être été très rapide mais n'hésitez pas au moment des questions réponses voilà quelques mots quand même pour vous expliquer comment participer à l'enquête publique qui vous est proposée enquête publique qui a commencé dès le 8 janvier et donc on est plus ou moins à mi-parcours et donc vous avez l'occasion d'y répondre jusqu'au 22 février qui est le dernier jour alors il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous le questionnaire en ligne qui est vraiment conseillé vivement par les bureaux et par le SPW et je vais expliquer pourquoi prochainement par la suite il y a les feuilles qui sont mises à disposition aussi que vous avez reçu en début de la séance au verso en fin de la réunion vous pouvez la déposer dans l'urne en notant vos coordonnées et ces éléments seront pris en compte il y a également via l'adresse mail étude.planification.mobilité.spw.wallonie.be et une dernière proposition qui est par écrit en adressant votre courrier à la direction de la planification de la mobilité du SPW à Namur donc pour le comment remplir ce questionnaire et répondre à cette enquête publique où au fait dans le questionnaire on a vraiment les grands chapitres qui vous ont été expliqués aujourd'hui donc il y a le diagnostic les ambitions le plan d'action et la gouvernance et vous pouvez donner des éléments plus général autour des ambitions ou aller vraiment dans le détail et intervenir sur une action du plan d'action alors vous trouvez l'enquête le formulaire de l'enquête publique sur le portail de mobilité en Wallonie et vous devez également pour répondre correctement à l'enquête publique télécharger le document le plan de mobilité de Charleroi Métropole où vous pouvez à travers la table de matière vite vous reférer à une action sur laquelle vous voulez intervenir vous avez reçu la synthèse du plan d'action vous pouvez le faire de cette manière là en consultant la table de matière quelle est la suite après cette enquête publique donc toutes vos remarques seront analysées pour voir comment elles peuvent rentrer en compte et alimenter ce plan de mobilité Charleroi Métropole ensuite les communes vont aussi donner leur avis et d'autres instances sur ce plan de mobilité Charleroi Métropole et cette étude va être adaptée en fonction des différentes remarques émises pour une validation par la suite par le gouvernement Wallon une fois que cette étude ce plan sera validé par le gouvernement Wallon on pourra mettre en oeuvre toute une série d'actions proposées où ces actions devront être déclinées en projet et trouver des financements et il y aura un organe d'évaluation qui est prévu pour voir le suivi de la mise en oeuvre des différentes actions du PMCM alors on insiste grandement pour que ce soit que vous le fassiez en ligne pour des questions aussi de facilité pour nous parce qu'on a énormément de commentaires pour pouvoir les traiter facilement directement sur ordinateur et les intégrer dans le plan parce que à la fin de l'enquête publique se termine le 22 février on a 6 jours pour intégrer l'ensemble des remarques dans l'étude avant qu'elles ne soient proposées et envoyées pour avis aux différentes communes donc le temps est vraiment très très court pour nous pour intégrer l'ensemble de vos remarques donc la réponse via l'enquête en ligne est vraiment importante pour nous voilà très bien merci j'ai peut-être arrivé au bout de cette présentation merci merci aux différents intervenants qui vont prendre la parole évidemment en fonction des échanges et donc voilà je propose maintenant d'avoir ce moment d'échange d'échange